bonjour à tous je vous propose aujourd'hui avec le site internet kizoa de réaliser des diaporamas de façon très simple à tout de suite donc je suis dans le site internet je vais t'appeler tout simplement kizoa et je vais revenir sur diaporama kizoa donc là si je suis pas connecté ou si j'ai pas de compte encore chez kizoa il va falloir créer un compte comme sur beaucoup de sites internet très facile et ensuite il n'y a plus qu'à cliquer sur ouvrir kizoa donc là une nouvelle fenêtre apparaît alors il faut attendre un petit peu le chargement peut être un petit peu long voilà là je vais arriver sur mon site de kizoa donc ça se présente de cette manière donc ici on a les albums donc là pour l'instant on n'a aucune photo chargée on va voir dans un instant comment charger ses photos ici vous avez les dégradés donc tout ça c'est gratuit un voyez en haut ici vous avez un petit bouton gratuit vous avez les fonds avancés donc là faire attention il ya gratuit et premium premium vous allez payer donc moi je vous conseille de rester en version gratuite il ya les fonds classiques toujours là le côté gratuit le côté premium les fonds de couleurs là c'est gratuit et les textures de fond en texture de fond on n'a pas grand chose donc nous on va aller sur album pour télécharger des photos donc pour ce faire je vais venir chercher des photos sur mon ordinateur donc je clique dessus donc j'ai cliqué sur le dossier mes photos et je vais aller chercher mes photos mes photos se trouve tout simplement dans un dossier que j'ai créé photos internet donc je fais un double clic dessus mon dossier va s'ouvrir voilà avant s'afficher donc par exemple je vais prendre une petite série donc je vais prendre les les six premières photos je clique dessus et je vais jusqu'à ma bigoudelle là j'ai mes photos je vais faire ouvrir donc là on voit un que nos photos se transfèrent donc ça peut prendre un certain temps là je vais me mettre en pause et je vous retrouve dans quelques instants j'ai téléchargé mes photos elles sont présentes donc on va pouvoir que donc ici c'est notre photothèque ici on a le diapo montage donc je vais monter ici et si vous avez ce qu'on appelle la table de montage un pour ceux qui ont travaillé déjà dans movie maker ça va leur poser aucun problème donc il suffit de prendre de l'image et de la faire glisser comme ceci vous voyez vous alors là il me propose de prendre tout moi je veux pas prendre tous mes images donc je vais choisir les photos que je veux voilà je prends mes photos alors hop voilà ça c'est mes photos que j'ai mis maintenant je peux aussi faire des transitions donc j'ai transition donc attention toujours la partie gratuite et la partie premium si par exemple je veux descendre par exemple on va faire un glissé ou un classique je prends le balayage je prends un balayage vers la droite donc je prends mon effet et je le fais glisser hop et je le fais glisser voici ensuite on peut venir sur effets on peut mettre des effets sur l'image moi ça je vous conseille pas trop ça peut être joli mais bon ça c'est plus pour la nouvelle année éventuellement hop un effet comme ça dessus hop voilà donc je valide mon effet ensuite je peux mettre du texte je choisis le texte que je veux et je vais le glisser dessus donc je tape ce que je veux ensuite je choisis où je veux mettre mon texte donc vous voyez quand je vais le remonter il va se remonter on peut le prendre aussi non voilà donc on peut choisir la police hop hop attention là vous voyez j'ai pris une police qui n'est pas gratuite d'accord il y a un petit P attention hein donc on va prendre une future A par exemple voilà je choisis la couleur et je valide etc etc on peut mettre des petites animations donc si je veux mettre attention toujours les versions gratuites et payantes donc je prends mon effet et je le mets dessus donc là je peux déplacer donc je fais positionner et je vais pouvoir prendre ma petite boule hop et je vais peut-être pouvoir la mettre un peu plus petite voilà et je valide ok et je peux en remettre une deuxième hop si j'en veux une deuxième j'en remets une deuxième hop hop positionner voilà voilà etc 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 vous voyez c'est très simple un enfant peut le faire ensuite il y a la musique donc différentes choses alors si vous voulez utiliser et avoir la version gratuite ça va être votre la musique qui est qui est là donc vous avez donc vous avez des musiques qui sont proposés par le site internet donc là c'est des musiques qui sont proposés par ce site internet donc quand on a choisi une musique il suffit de la prendre et de la faire glisser donc là vous voyez elle vient se caler par rapport à toute ma musique donc ensuite je peux venir sur paramétrage je donne un titre à mon diaporama donc FNH par exemple diapo diapo noël voilà je choisis le nombre de secondes entre les diapos donc on peut soit descendre soit monter moi je vous conseille entre 5 et 7 secondes voilà les transitions et la couleur de fond des diapos donc on peut choisir le noir c'est bien ou des couleurs foncées donc je peux tester mon diaporama voir ce que ça donne donc on peut le tester en plusieurs formats des formats plus ou moins grands donc maintenant il ne nous reste plus qu'à enregistrer donc pour enregistrer on va cliquer sur enregistrer voilà le diaporama était bien enregistré donc on va le retrouver dans mes diaporamas ici et FNH donc maintenant je voudrais le diffuser à mes amis et bien j'ai plus qu'à envoyer par internet donc là je vais cliquer sur envoyer le diaporama donc là je n'oublie pas de sélectionner mon diaporama je fais envoyer et puis je vais dire à qui je vais envoyer à ce diaporama donc par exemple Jean-Pierre hop pardon Jean-Pierre tirez le moine aromasse orange.fr je mets l'objet bonnes années bonnes années bonne année bonnes années je te souhaite bonne année bonnes année et 2012 à bientôt donc là le message est taper il n'y a plus qu'à cliquer sur envoyer voilà retour le diaporama a été bien envoyé alors Kizo propose aussi d'autres petites choses des montages de photos donc il y a moyen de faire des petits montages un diaporama montage les collages donc aussi on peut créer certaines choses sympa vous irez voir que ici on peut prendre des étiquettes on met les photos dedans des choses comme ça voilà l'essentiel des fonctions de Kizo qui sont intéressantes c'est quand même pour les diaporamas que c'est accessible à un enfant de 6-7 ans moi je l'ai fait avec ma nièce récemment je vous remercie de votre attention et j'espère que ce petit tutoriel sur Kizoa vous aura plu et j'espère que vous vous retrouvez très prochainement sur mon site internet www.laformatic.com à très bientôt à très bientôt à très bientôt et j'espère que vous allez voir à très bientôt Sous-titrage ST' 501